Salut, moi c'est Racha et comme vous le savez, j'adore documenter ma vie. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé sur Snapchat. Je prenais des vidéos partout où j'allais avec tous mes potes. Je suis devenue la meuf qui suit ses potes avec la caméra. Et j'adore ça. J'ai eu ma première caméra en novembre 2019. Et depuis, je ne la lâche plus. C'était la GoPro 9. J'adore capturer mes moments de vie avec. Je me sens comme une vraie journaliste qui capture son monde. Ma caméra m'a permise de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses et apprendre sur des milieux inconnus au mieux. Comme vous le savez, on vient de déménager à Repentine. Et maintenant, les rénovations et décorations peuvent commencer. Alors, on a passé la journée à faire des achats pour notre nouveau salon marocain. On est parti à Chabanel, aussi appelé la cité de la mode de Montréal. J'en ai profité pour aller explorer les entreprises qui travaillent sous le noir. J'ai réussi à m'introduire et ça a été toute une aventure. Après avoir mis le bordel aux briques et essayé tous les lits, on a fini par passer dans notre pédierré préféré, toujours à Chabanel. Sur ce, bonne vidéo, merci du soutien et big love la miff. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On fait au hasard ? C'est le verre. Non, non, non. La lumière est tellement cool, mais pour toi, j'attire tellement l'attention. En tout cas, c'est une salle, je mérite toute l'attention que je reçois. Aujourd'hui, nous sommes dans les aventures des SDK au Home Depot. Qu'as-tu à dire pour ton aventure ? Est-ce que j'ai donné la lumière ? Non. Pour vrai ? Ok, vas-y, j'ai regardé. Un vrai youtuber, c'est mieux. Ça fait plus si tu dores ? Avoue les gens, ils se promènent, on est des stars, on a 6 millions d'abonnés. Oui, il y en a de chez nous, c'est ça de l'autre. Attends, laisse-moi, laisse-moi. Alors, regarde, comment je suis rentrée. Je suis passée entre ça. J'ai fait un petit anique. Bon, on fait quoi maintenant ? Mon frère, mon frère, mon frère. Bah, mec, toi, je monte et... Vas-y, tu monte et je te pousse. Tu es prêt ? Oui. Là, on doit faire mission, genre, on est doucement... Tu vois, je voulais tellement voir ça dans ma chambre. C'est du faux gazon. Je crois que tu voulais la machine. Non, non. Le faux gazon. Vas-y, t'es prêt ? Allez. Je cours, et après, je vais monter avec toi, d'accord ? Non, tu ne monte pas avec moi. Non, mais je vais monter ici, bon. Non, après, tu vas me filer. Je vais mourir. Arrête, arrête, arrête. Arrête, on va se casser. Arrête, t'es fou, wesh. T'es fou, wesh. Frère, tu manges trop. Est-ce que vous avez vu le français, ce que vous lui avez appris ? Chaque jour, je vais au Burger King et tu crois que juste moi, je mange deux pommes chaque jour. Tu crois que tu rentres à l'intérieur. Arrête, 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 arrête. Vas-y, monte, je suis en blané au Canada. On est cousin. Ah bon, tu donnes un cancer ? J'ai un micro pour toi. Amina, Amina, oh, oh, Amina, Amina, eh, eh, Amina, mais... Amina, oh, 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 amina. Eh, la madame, elle est folle. Bon, on va essayer le petit cheval. Comment on va sortir ? 25 sous pourquoi les bonbons alors ça a marché si j'ai vu une vidéo sur youtube si tu tournes 100 fois il y a des bonbons qui sort 1 2 3 4 6 6 t'écrasa dans le grain imagine il y a quelqu'un qui dépense 20x pour avoir des noix à bord je pensais ça allait être plus lent que ça mais en fait nos paris nous en troux en mode pressé je sais pas si vous avez vu dans un de mes vlogs secondaire j'avais dit qu'un de mes plus grands rêves du secondaire c'est de monter sur une machine du concert mon rêve c'est malheureusement pas réalisé et je n'ai sûrement pas monté dans une voiture de concert c'est juste parce que j'étais à l'échappage et mais c'est mieux sur la lumière qu'avec la lumière à certains endroits ouais blague ouais c'était une blague mon frère pourquoi c'est bien de quoi on se rêve sur la en gros la madame on avait retiré l'étiquette parce que mes parents ils ont envoie l'emballage après l'approbation de la madame qui travaille ici puis elle arrive pas à croire que c'est l'étiquette parce qu'ils pensent que ça pourrait être du vol ou quoi que ce soit donc là on doit la raccompagner jusqu'à jusqu'au produit oh c'est certain que tu peux Nous venons d'arriver dans le Chabanel, le Chabanel c'est là où est-ce que j'habitais il y a environ 5 mois, 6 mois Ça va faire tellement bizarre, genre ça c'est mon ancien quartier, le Chabanel c'est le synonyme de la place de la mort C'est là que tous vos petits vêtements textiles se font, s'ils ne se font pas en Chine C'est un grand endroit, j'adore cet endroit, quand j'étais plus jeune j'y passais énormément de temps On vient ici parce qu'ici il y a les spécialistes, les génies derrière, les talentueux tissus dans lesquels on va fabriquer notre nouveau salon marocain Le salon marocain en haut est terminé mais on va aussi avoir un deuxième salon marocain en bas Bien sûr on suit avec nous nos valeurs et nos coutumes, donc notre maison bien sûr elle va représenter notre pays On est devant le petit Chabanel, c'est genre le petit New York de Hansi, tu vois C'est genre plein de grands bâtiments avec plein de commerces qui sont là pour tout faire, genre de tout ici Oh my god, c'est la 55, c'est le bus que j'ai pris durant 50 tous les jours pour aller à l'école Je suis en train de débloquer des mémories là, alors que ça fait rapide, il y a 6 mois que j'étais à l'école Ça c'est la face cachée que vous voyez pas ? Mais c'est genre tout des stuts, genre des salles C'est rempli de personnes, principalement des femmes, qui font que de la couture Tu les vois arriver ici vers 6h, puis ils repartent d'ici vers 6h du soir, 7h du soir Bref, on vient d'arriver, c'est ce gars là qui va faire notre salon Ça fait depuis des années qu'ils le font et c'est pas pour rien qu'on revient à chaque fois Regardez ça Salon marocain Kérim C'est parti Sous-titres par Jérémy Merci Sous-titres par Jérémy En utilisant lesmentes Jérémy Et c'est parti Les Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Alors il y a la mass par Jérémy abonnez Tous-titres par Jérémy Nous sommes en plein milieu de l'atelier et en fait il y a une sorte de mini jardin où tu retrouves des oiseaux. Nous sommes maintenant en mission d'interviewer les gens qui travaillent au Chabanel. On va aller poser quelques questions aux couturières que je vous ai présenté. Oh my god ! Mes cheveux sont coincés ! Je vous jure, plus jamais je me plains des gens qui ont les cheveux lisses, c'est tellement difficile. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir la même coiffure toute la journée. Missou Dora l'exploratrice avec sa caméra, sa GoPro qui a coûté 1000$ avec tous ses accessoires. J'ai allumé la lumière parce que je trouve que c'est un peu plus efficace. Même si pour de vrai parfois je trouve que c'est rien. Genre regardez, ça c'est avec lumière. C'est sans lumière, c'est vraiment parfois mieux. C'est juste des plans de l'éclairage de l'endroit où nous sommes. Comment est-ce que ce que vous faites ? Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous êtes ici ? Tu ! Ouais ! Des points pourront être plein de blog. Je me suis fait refuser mais je vous jure, un jour on arrivera à passer ce mystère des gens qui travaillent à Chabanais Parce que le truc c'est qu'ici des gens qui ne travaillent pas sur la surveillance du gouvernement C'est pas des gens qui sont déclarés le revenu, c'est des gens qui travaillent sur le noir Vous n'avez pas vraiment surveillé, quand j'ai parlé avec eux, ils ne parlent ni français ni anglais Je sais pas comment vous faites pour communiquer, j'en ai au Canada, les deux principales langues C'est genre l'anglais puis au Québec le français Donc là quand je rentre, la madame me dit, je sais pas, il faut parler à d'autres madames Donc là je suis juste tout au fond, je commence à parler et tout, j'essaye de parler au monsieur Le monsieur aussi non plus, il n'a rien de l'anglais Puis quand je lui dis ce que vous parlez en français, il me dit juste, oh un tout petit peu Mais genre ça se voyait que le français n'était pas vraiment en français Une madame elle se lève, en plus elle vient juste de passer maintenant en train aux toilettes Elle me dit qu'en fait, il n'est pas vraiment possible de documenter ou de parler avec eux Le truc c'est que je pense même pas que ça aurait été possible de parler avec eux parce qu'ils ne parlent pas français ni anglais Un jour, je vous jure, je vais faire des documentaires, des films et genre mes vidéos seront incroyables Parce qu'on a tous les écrans Et je viendrai chabonner parce que j'adore chabonner et genre chabonner c'est le lieu que je veux interviewer C'est bon là je me lève du sol parce que qui sait depuis quelle année ce sol a été lavé Ici il y a des toilettes, leurs bureaux sont extrêmement chants J'en suis rentrée et j'ai senti l'odeur qui m'a envahée Il m'a ignorée Donc ouais, le monsieur qui vient de passer c'est celui avec qui j'ai communiqué Ils ont vraiment l'air d'être très disqués sur tout ce qu'ils font Genre la madame était vraiment gentille et tout Mais ça soit qu'il redoute ce qui est rentré sans et elle m'a demandé si elle voulait que j'ai des gens qui travaillent pour moi J'ai 17 ans Mais je prends une note madame Nous voulons d'arriver dans le deuxième endroit où est-ce qu'on va chercher le salon d'avocaine On est en mission d'orale exploratrice pour chercher un nouveau salon marocaine Là maintenant on est au salon Atlas qui est un autre centre où est-ce qu'ils font des salons maghrébins C'est un peu un côté chabanel, vis-à-vis Facebook et tout Là moi je suis en train de vous dire tout ça sur Youtube et tout ça On n'est pas encore sûr de qui on va choisir pour faire notre salon De toute façon moi le temps que je poste la vidéo et tout, le salon devrait être terminé Je vais vous montrer les résultats finaux et qui on va prendre pour choisir le salon Il y a une madame qui était d'origine haïtienne et qui venait de faire son salon en mode salon marocain Il y a aussi une madame pakistanaise qui venait de faire son salon en mode salon marocain C'est vraiment génial de voir que la culture se propage un peu Et c'est super de voir que comme tout le monde est un peu ouvert à la culture de tout le monde Maintenant on est ici, salon marocain et je vous jure Mes parents connaissent des gens à des endroits tellement random Je veux dire on est en prison Et c'est les gens en prison qui font les meilleures choses Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501